Coucou tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je suis désolée si j'ai une voix un peu bizarre ou enrouée parce que je suis malade je pense que c'est le changement du pays mais c'est pas grave je vais m'y faire on se retrouve pour une vidéo un peu plus différente que d'habitude parce que je me suis dit j'aimerais bien changer enfin pas changer le thème principal de ma chaîne mais faire des choses un peu plus diversifiées c'est hyper difficile de faire des vidéos parce que souvent on est tous à la maison il y a tout le monde il y a du bruit il y a des boum 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 je vais chercher les enfants enfin bref voilà c'est un peu c'est pas possible de faire des vidéos tout le temps mais quand j'ai le temps j'en fais et aujourd'hui en l'occurrence c'est pour vous présenter mes favoris du mois enfin favoris du mois mes favoris en fait ouais du mois donc on va commencer tout de suite alors je commence avec un premier favori du mois c'est cette petite coque qu'une amie à moi a commandé et m'a fait envoyer en fait c'est le fameux harry potter la plateforme 9 3 4 je sais pas comment on dit 9 3 4 je sais plus du tout je suis pas une hyper grande fan d'harry potter moi j'aime beaucoup alors un de mes deux ailes favoris pour l'instant comme j'étais malade c'est ceci un petit masque pour les yeux parce que ouais enfin j'ai été malade et que donc du coup bah la lumière ça me faisait vraiment vraiment mal aux yeux le moindre rayon de soleil me faisait mal aux yeux donc du coup bah j'ai dormi avec ça pendant ça fait trois quatre jours que je dors avec enfin je me suis laissé tenter et j'ai essayé la gamme soap and glory ouais soap and glory et donc je me suis pris un shampoing et un après shampoing alors ils se présentent comme ça c'est pour tout type de cheveux qu'ils soient blonds bruns peu importe enfin etc et franchement je les adore ils ont une odeur juste extra vraiment enfin il n'y a juste pas de mots l'odeur qu'il est sur les cheveux enfin c'est juste voilà je quitte d'autres produits de bain que j'adore c'est plutôt pour les baignoires c'est le café de bain de la marque delectable homebeating non je pense que la marque ça doit être café de bain ouais café de bain et alors voilà ça se présente comme ça la senteur c'est cerise et franchipane et les petites noix blanches la allemande je sais pas comment ça l'appelle bref en tout cas l'odeur est juste magnifique et je pense que pour ça j'ai payé j'ai dû payer deux pounds à tout casser donc un autre produit phare que j'adore c'est dark angels voilà c'est un produit de chez lush et il se présente comme ça je sais pas si vous allez voir l'ancien nom c'était l'or noir mais voilà ils ont changé et c'est pour faire partir les petits points noirs et pour moi ça fonctionne bien alors j'ai des amis pour qui ça ne fonctionne pas et chez qui ça irrite la peau donc c'est vraiment à voir en fonction de votre type de peau je dirais un produit c'est de la marque donc benefit d'ailleurs celui-là est presque vide c'est le facial wash et le facial polish c'est vraiment des produits que j'aime beaucoup que j'utilise tout le temps celui-ci je l'utilise pour me démaquiller principalement il n'est pas pour les yeux malheureusement mais bon voilà et celui-ci c'est plutôt un gommage que j'utilise une à deux fois par semaine celui-là j'aime vraiment bien l'utiliser quand je dois bien maquiller parce qu'il enlève toutes les impuretés toutes les petites peaux mortes et donc du coup la peau elle est vraiment lisse pour bien se maquiller par contre petit inconvénient de celui-ci c'est qu'il laisse la peau un peu genre voyez les ballons de peau de ruche quand vous les touchez ça fait un peu comme ça mais l'odeur y est il fait son travail et il laisse ma peau aussi nickel pour une utilisation de tous les jours franchement j'adore alors là je suis une grande fan de zoéla de zoéla et surtout de sa première gamme et là pour noël elle a ressorti une gamme et la senteur c'est la même que la première gamme vraiment j'adore c'est une crème pour les mains qui s'appelle wonder hand et donc c'est de la gamme zoéla beauty je suis pas fan des crèmes pour les mains mais celle-là elle est en fait j'ai d'ailleurs la mode parce que j'aime tellement elle est vraiment en fait simple elle pénètre bien la peau et elle laisse une odeur mais juste enfin vous n'avez jamais senti ça quoi après vous avez juste envie de vous bouffer les mains et le truc c'est que ça pénètre en deux minutes c'est fait mes mains ne sont pas grasses il n'y a pas de traces il n'y a pas de hop dans mes mains elles sont grasses non rien du tout donc pour moi c'est vraiment un de mes favoris du mois que j'ai tout le temps d'ailleurs dans mon sac alors un truc simple que j'ai acheté chez kiko c'est de la gamme midnight siren si je ne me trompe pas et donc c'est une brosse kabuki que j'utilise autant bien pour mettre ma poudre libre que pour mettre mon blush et je l'adore pour moi c'est vraiment elle est hyper douce en fait j'ai détesté ces brosses mais celle là pour moi j'aime vraiment bien pour aller avec l'oche aussi comme j'ai un bain ici je me suis tenté à une petite boule de bain l'oche et donc j'ai utilisé la dragon's egg c'est une boule je pense que l'oche c'est plus cher que c'est par contre j'ai dû payer 4 euros 50 quasi 5 euros je vous montre et je ne sais pas décrire l'odeur par contre bon en tout cas ça sent toujours et franchement le truc que j'ai adoré c'est que j'ai jeté la boule tout mon bain était enfin santé l'oche mais mon corps après santé l'oche donc du coup je vais retenter je crois je me mets un peu sur les accessoires je me suis acheté un academic diary parce que je m'étais acheté un agenda mais en fait c'est un agenda qui commence en janvier février donc du coup j'en avais pas pour l'école et celui-là il vient de chez les 4KidsStone c'est tout à l'issé désolé je suis malade et les pages sont vraiment jolies voilà et puis derrière je pense qu'il y a des tout le monde et il y a aussi enfin de quoi écrire des notes par exemple enfin vraiment c'est j'aime vraiment bien plus j'aime bien 4KidsStone j'avais moins 20% d'ailleurs parce que je suis étudiante et j'ai ma carte d'étudiante ici donc du coup j'étais vraiment contente de l'avoir pour je pense 13 points à la place de 15 mais c'est toujours ça qui compte alors un de mes notes, un de mes autres favoris du mois ou plutôt un all time favorite c'est le Pure Seduction de chez Victoria's Secret à la Prune Rouge et aux Fraisias je pense que c'est un que tout le monde utilise j'ai un autre à court à la maison mais voilà en fait le truc c'est que quand j'aime bien un truc j'aime pas beaucoup les utiliser parce que j'ai peur que ça parte vous alors que c'est des bêtes parce que je pourrais en racheter donc ils sont vraiment très bons et pour ceux qui le connaissent pas ou pour ceux qui auraient des tout bêtes allez-y je vous conseille et pour continuer dans les senteurs je vous présente un sprit pour la chambre qui s'appelle Midnight Floors de chez Mark Spencer pour les gens qui seraient intéressés il est cru et petit frit et c'est vraiment enfin c'est floral c'est très floral ça sent très bon et l'odeur reste longtemps je l'ai depuis environ 3-4 mois je pense il reste encore beaucoup et un maison de fabrication pour vous make up c'est le MAC c'est de la collection Giam Battista Vanille et c'est celui que je porte sur mes lèvres moi je déteste les mattes donc j'aime vraiment énormément la couleur mais je déteste les mattes quoi c'est une horreur à mettre et franchement t'as beau payer 20 boules un truc comme ça enfin pour moi l'application n'est pas génial quoi j'adore la couleur en fait et c'est ça le truc et le packaging surtout ils sont vraiment beaux la vidéo a un peu coupé de manière inattendue parce que j'avais plus de place sur mon GSM mais ça c'est un autre de mes favoris de la gamme Zoé la plus petite c'est une petite pochette qui a tout de nombreux les petits crayons ma carte étudiante bon voilà des conneries j'ai inclus ici aussi un petit swatch de rouge à lèvres que j'ai acheté chez MAC c'est la couleur Eugénie donc voilà vous allez la voir apparaître sur mon nom en tout cas j'espère que ça vous aura plu je sais que la vidéo est un peu courte enfin elle doit faire 10 minutes donc ça va et si vous avez aimé ce genre de vidéo n'hésitez pas à me le dire comme ça je pourrais en refaire peut-être pas tous les mois mais peut-être tous les deux mois voilà gros bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Merci d'avoir regardé cette vidéo !